Je te souhaite la bienvenue dans ta séance de Pilates Intense. Aujourd'hui, on va travailler en profondeur. Assure-toi de bien maîtriser l'engagement de ton centre du corps. Si ce n'est pas encore ça, je te recommande plutôt de suivre cette séance que je te remets juste ici. Et si c'est bon pour toi, on va démarrer. Tu n'as pas besoin de matériel, hormis un tapis et éventuellement une petite serviette. Et surtout, même quand ça devient difficile, n'oublie pas de toujours respirer. Allez, c'est parti ! On commence par une petite mise en place rapide. C'est ici qu'éventuellement, ta serviette pourra te servir pour la placer sous ta tête. Si tu as du mal à garder la nuque bien allongée, si tu as le visage qui part vers l'arrière comme ceci. Ici, on va se placer en bassin neutre, léger courant d'air entre le bas du dos et le tapis, pied largeur bassin. Place les mains sur le ventre, inspire, gonfle le ventre. Expire, laisse le ventre redescendre et engage, comme si tu avais ta ceinture qui serrait autour de ta taille, sans bouger le dos. Inspire, gonfle. Expire, engage. Tu commences à connecter ton plancher pelvien, tu serres un peu plus ta ceinture. Inspire, expire, engage. Et là, tu commences à aller chercher un peu plus d'engagement. Inspire, expire, engage. Place tes mains sur tes côtes. Maintenant, tu inspires entre les côtes. Expire, engage le centre du corps. Trouve ton rythme respiratoire. Grande amplitude. Expire, engage. Voilà, là, on dit au centre du corps de se connecter parce qu'il va bien travailler. Encore deux fois, inspire entre les côtes. Longue inspiration. Longue expiration. Engagement profond. Allez, n'oublie pas ton plancher pelvien. Dernière fois, il faut que ça soit automatique là. Expire, engage. Très bien. On va commencer par du 100. Tu vas remonter tes deux jambes en chaise renversée, les deux genoux au-dessus des hanches, fléchis à 90 degrés, bras tendus vers l'avant. T'imagines que tu as des petites balles à faire rebondir sous tes mains. Tu vas faire cinq battements. En inspirant, cinq battements. En expirant, en engageant le centre du corps et en fixant tout ton corps. Alors, on y va. C'est parti pour 100 battements. Inspire. Un, deux, trois, quatre, cinq. Expire. Un, deux, trois, quatre, cinq. Inspire. Expire. Inspire. Dynamique. Inspire. Expire. Engage. Expire. Encore 50. Expire. Expire. Inspire. Expire. Rien d'autre ne bouge à part les bras. Expire. Encore 20. Expire. Plus dynamique. Expire. Très bien. Normalement, ton centre du corps est bien réveillé. Tu restes dans cette position. Bras ancrés dans le sol, nuque longue. Tu vas inspirer entre les côtes. Expire. Descends les points de pied vers le sol sans laisser le bassin basculer ni le nombril remonter. Inspire. Remonte. Expire. Allez, on engage en profondeur. On ne laisse pas les fléchisseurs de hanche faire tout le travail. Expire. Allez, plante bien tes bras dans le sol. Les épaules ne suivent pas le mouvement. Tu sens ta nuque qui reste à sa place. Elle ne se casse pas pendant le mouvement. Expire. Expire. Inspire. Et à nouveau. Expire. Retiens la descente et engage. Et là, tu restes engagé sur l'inspiration. Encore 5. Expire. Allez, on fixe jusqu'au bout. Encore 4. Plancher. Pelle vient engager. Allez, on ne perd pas le placement, même sur les dernières répétitions. Encore 2. Encore une. Très bien. Ici, tu vas reposer tes pieds à plat. On va détendre un tout petit peu les fléchisseurs de hanche qui ont sûrement un peu travaillé. C'est normal. Tu montes en shoulder bridge. Engage les fessiers. Inspire entre les côtes. Expire. Redescend. Dépose le dos. Vertèbre par vertèbre. Et on va tout de suite enchaîner avec le mouvement suivant du Single Leg Stretch. Tu ramènes à nouveau tes deux jambes en chaise renversée. Ici, tu vas venir amener tes mains vers ta cheville droite en ramenant ton genou et ton nez l'un vers l'autre. Tu tends la jambe opposée. Plus ou moins haut en fonction de tes possibilités. Inspire. Expire. Change. D'accord ? Expire en montant. Inspire. Transition. On en a 20 à faire. Tu prends une grande inspiration. Et c'est parti. Expire. Expire. Pousse le nombril vers l'intérieur. Engage le plancher. Pelle bien. Sors la tête des épaules. Expire. Encore. Expire. On en a fait 10. Il y en a encore 10. Allez, on ne relâche pas. Expire. Deux. Et trois. Allonge bien ta jambe. Et quatre. Encore. Plancher. Pelle bien engagée. Cinq. Nombril poussé vers l'intérieur. Six. Et il y a une petite surprise à la fin. Sept. Et huit. Encore deux. Et si tu le peux, tu ramènes tes deux genoux. Tu tends tes deux jambes. Tu pousses le nombril vers l'intérieur et tu retiens sur cinq. Respiration. Un. Deux. Pousse à chaque fois le nombril vers l'intérieur. Trois. Si c'est trop dur, genou fléchi. Quatre. Ne laisse pas ton dos se creuser. Toujours engagement du centre du corps à fond. Et une dernière. Et cinq. Très bien. Ouh ! Là, ça se contracte un petit peu plus déjà. À nouveau, on va faire un peu de shoulder weight juste pour relâcher. Un peu les fléchisseurs de hanche. Inspire. Expire. Relâche. Profites-en pour bien reconnecter le centre du corps en profondeur. Et maintenant, on va faire du lower lift. Attention, c'est un mouvement qui demande énormément de contrôle. Ici, tu vas serrer tes jambes l'une contre l'autre. Tu vas inspirer en dépliant les jambes vers le plafond. Bras ancrés dans le sol. Expire. Retiens la descente. Rien ne bouge. Et tu vois, les épaules, la poitrine ne bougent pas. Centre du corps engagé. Et inspire, ramène. Et c'est parti. On en fait dix. Expire. Toujours du contrôle. Donc, si tu n'y arrives pas, tu fais tes répétitions une par une. Et tu prends des pauses où tu diminues le nombre de répétitions. Il n'y a aucun problème. La maîtrise, c'est vraiment le plus important. Expire. Va vraiment chercher l'engagement en profondeur, sans oublier ton plancher pelvien. Ici, le dos ne se creuse pas. Le nombril ne remonte pas vers le plafond, ni les côtes. Expire encore cinq. Tes bras sont ancrés dans le sol. Inspire encore quatre. Engage bien les jambes jusqu'à la pointe des pieds. Ce n'est pas deux fois mort. Encore trois. Et si ça tremble, c'est tout à fait normal. Encore deux. Près dans le sol avec les bras. Pousse le nombril vers l'intérieur. Une dernière. Expire. Retiens, 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 retiens. Cherche à rester, cherche à rester, cherche à rester. Et ramène. J'espère que ça va. Et surtout, que tu n'oublies pas de respirer. Et que tu n'es pas en train de tricher sur tes mouvements. Hop, on passe de l'autre côté. On se met donc en quadrupédie pour faire quelques petites pattes de chat, histoire d'échauffer les poignets. Hop. On met en charge tranquillement. Profite-t-en pour respirer, relâcher un petit peu ton ventre parce que là, on a toute une série de planches qui vont être assez intenses aussi. Voilà. Donc, on bouge un petit peu les mains dans les deux sens. Tu peux aussi faire des flexions. Dos de la main vers le sol. Hop. Tire bien l'épaule vers l'arrière. Tends les bras. Ok. Allez, on y va. Ce n'est pas une séance très longue. Donc, c'est intense, mais ça va vite. Les mains sont sous les épaules. On va venir décoller les genoux et d'abord se mettre en chien-tête en bas. Alors ici, ce n'est pas une question de souplesse. Tu peux tout à fait garder les genoux fléchis. Mais là, tu me réengages ton centre du corps. Inspire. Expire. Bascule en planche. Les épaules au-dessus des mains, centre du corps engagé. Inspire. Expire. Serre ta ceinture autour de ta taille au fur et à mesure que tu descends en planche. Expire. Encore. Ça, c'est le plus cool. C'est pour se mettre en route. On en fait cinq encore. Mais avec le bon placement, coude vers l'arrière. Tête sortie des épaules sans casser la nuque. Et là, quand tu es en planche, tes omoplates sont bien plaquées dans ton dos. Encore trois. Expire. Encore deux. Expire. Encore une. Et on ne va pas poser les genoux. Expire. On va juste ramener les deux genoux sous les hanches. Le dos est bien allongé. Ceinture serrée autour de ta taille. Et tu pousses bien dans les bras. Et ici, tu vas marcher vers l'arrière. Expire. Inspire. Amène. Tu peux alterner pied droit, pied gauche pour commencer. C'est comme tu veux. Et tu pousses. Mets tes deux épaules. Reste bien au-dessus de tes mains. Ta ceinture bien serrée autour de ta taille. On en est à trois sur dix. Et quatre. Et cinq. Alors, si tu as du mal au niveau de tes poignets, je te rappelle que j'ai fait une petite routine spéciale poignet qui te fera beaucoup de bien. Et six. Repousse plus fort dans le sol avec les bras. Sept. Tes omoplates sont bien plaquées dans ton dos. Et ta ceinture est serrée autour de ta taille. Inspire. Encore deux. Neuf. Encore une. Et dix. Très bien. Allez, on enroule un petit peu les poignets. Respire. Et on va partir sur encore une planche. Il y en a plusieurs, un d'affilé. Cette fois-ci, on va faire un knee tuck. Alors ici, ce qu'on veut, c'est de la compression. Et ta compression, elle vient vraiment de l'engagement du centre du corps. Tu viens te placer en planche. Pousse dans le sol. Ici, tu vas avancer. Un genou. Descends vers le sol. Remontez le collet à ta poitrine. Et repartir. Change de jambe. Descends. Compresse en poussant dans le sol. Recule. Allez, encore. Avance. Descends. Expire. Et repart. Avance. Descends. C'est dur, hein ? Hop ! Allez, si tu peux, t'en fais huit encore ou sinon six. Expire. Descends. Inspire. Expire. Avance. Descends. Expire. Wouhou ! Allez, on va chercher l'engagement à fond. Expire. Encore quatre. Pousse plus fort dans tes bras. Et n'oublie pas de bien avancer le genou. On n'a pas les fesses en l'air. Expire. Encore deux. Expire. Allez, la dernière. On va vraiment chercher tout l'engagement des abdos. Pousse. Wouhou ! Ok. On relâche encore les poignets. Parce qu'on va encore enchaîner avec une planche. Oui, oui, mais la fin est proche. Tiens bon. Ici, on va engager les obliques. Donc pour ça, cette fois-ci, tu vas ramener ton genou et venir toucher le coude opposé. Essaye vraiment d'aller chercher ton coude opposé, d'accord ? Donc on n'a pas les fesses en arrière. On y va ? Inspire. Place en planche. Et ramène. Expire. Tourne. Et inspire. Repose. Expire. Tourne sans pointer le coccyx vers le plafond. Encore. On essaie d'en faire dix. Et quatre. Pousse plus le nombril vers l'intérieur. Pousse dans tes bras. Cinq. Expire. Et six. Encore quatre. On tient bon. On ne relâche pas. Sept. Et ici aussi, ton planche. Je ne sais pas, elle vient de t'engager. Encore. Huit. Encore. Neuf. Allez, la dernière. On tient bon. Et dix. Wouhou ! Comment ça va ? J'espère que ça travaille intensément pour toi, mais que tu arrives toujours à respirer et à garder ton centre du corps engagé. On n'a pas terminé. Il nous reste deux mouvements. On va se replacer sur les fesses. Et ici, alors attention, on va faire un mouvement qui va te demander un peu d'équilibre et surtout, encore une fois, un bon engagement du centre du corps. Le dos est très légèrement en six cœurs, donc très légèrement arrondi. Le nombril poussé vers l'intérieur sans être ratatiné. OK ? Ici, tu vas venir décoller tes genoux et trouver ton point d'équilibre. D'accord ? Dans cette position-là, pointe les pieds, active-moi ces jambes. Mains derrière la tête. Tu vas expirer, tourner, sans creuser le dos, en creusant le ventre. Inspire, expire, tourne. Et sors ta taille. On en fait 20. Un. Deux. Expire. Trois. Et quatre. Engage plus le centre du corps. Cinq. Et six. Et sept. On arrive bientôt à la moitié. Huit. Expire. On fait dix encore ? Allez, essore plus la taille. Engage plus. Expire. Encore. Cinq. Allez, il en reste plus que cinq. Six. Va bien au bout de ton mouvement et continue d'engager à fond. Huit. Encore. Expire. Et dernière. Wouhou ! Alors, si les fléchisseurs de hanche sont un peu travaillés, c'est normal. Mais c'est toujours le centre du corps qui mène la danse, ok ? Allez, pour terminer, un dernier exercice en statique cette fois-ci. Tu te replaces sur le dos. On va faire un bon hollow hold. Tu remontes tes jambes. Tu viens te replacer en six curves, en hollow. Donc, le centre du corps engagé. Le dos arrondi. La tête sortie des épaules. Brat tendu vers l'avant. Tends tes jambes. Plus ou moins en haut selon tes possibilités. Creuse le ventre. Et si tu peux... Main derrière. Si c'est trop dur, un genou devant. Et là, tu comptes jusqu'à dix. Réaspiration. Donc, lente et profonde. Concentre-toi. Si c'est trop dur, bras devant. Est-ce que ton plancher palier est engagé ? Encore, expire. On essaye cinq respirations. Je te montre les différentes options que tu peux prendre. Encore quatre. Repousse le nombril plus vers l'intérieur. Encore trois. Relève les épaules si tu as besoin. Bras devant. Encore deux. Et encore une. Waouh ! Relâche. Relâche bien ton ventre. Laisse-le se détendre. Tu peux ramener tes deux genoux l'un contre l'autre pour relâcher complètement les fléchisseurs de hanche. Prends quelques grandes respirations. J'espère que tu as bien travaillé, que tu n'as pas compensé. Sinon, je te le rappelle, tu as ta vidéo fondamentale du pilates pour renforcer encore plus tes fondations que je te conseille d'aller voir et dont je te conseille, bien entendu, de mettre en application régulièrement les exercices. J'espère, en tout cas, que cette séance t'a plu, qu'elle t'a permis de bien travailler. Je te rappelle que sur ma chaîne, tu trouveras d'autres routines et que d'autres routines vont encore arriver. Donc, n'oublie pas de t'abonner si ça n'est pas encore fait. Je te félicite pour cette séance et je te dis à très vite pour une nouvelle routine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada